Toi qui tweet, qui poste et qui snapchat, toi qui as remplacé le 20h de Pujadas par les statuts Facebook de ton voisin de palier, sache qu'il existe encore en France, dans le même pays que nous, une race de mammifères qu'on appelle les théâtreux. Regarde donc ces rescapés, ce sont sans doute les tout derniers à attendre Godot et à savoir que la mouette n'est pas qu'un nom d'oiseau idiot. Pour ces gens-là, ceux qui ont plu et vont te plaire, je déclare ouverte la 20h de nuit des Molières ! Nicolas Bedeau, 100 mètres de cérémonie, qui dès le départ a multiplié les clins d'œil à la pièce de théâtre, mais alors qu'il y a tout raflé hier soir, Edmond d'Alexis Michalik. Bienvenue ce soir aux Molières, nous allons tout faire pour vous plaire. Il va y avoir des vainqueurs, il va y avoir des vaincus. Et voilà la pièce d'Alexis Michalik, Edmond, 5 récompenses hier soir. Pierre Forest, Molière du comédien dans un second ronde pour Pierre Forest, le premier Molière de la soirée pour Edmond. Guillaume Santou, Molière de la révélation masculine pour la plus belle moustache de la soirée. Alexis Michalik. Le nouveau Molière pour Alexis Michalik, qui obtient le Molière du meilleur auteur francophone vivant. Alexis Michalik pour Edmond. Le quatrième Molière, à cette fois-ci du metteur en scène pour un spectacle du théâtre privé. Edmond. Le cinquième Molière de la soirée pour Edmond d'Alexis Michalik. Alexis Michalik, bienvenue. Bravo ! Et il est vivant ! Et ceux ne sont pas vos premiers Molières. Le porteur d'histoire et le cercle des illusionnistes ont déjà remporté des récompenses. Mais là, à 34 ans, 5 Molières d'un coup ? C'était pas mal. C'était une jolie soirée. Oui, absolument. Jolie soirée. Super. Bon, après, il y a eu plein de gens qui ont reçu d'autres Molières aussi. Oui, mais pas que 5 Molières. Oui, mais on ne les a pas invités. On vous attendait. C'est vrai, je suis ravi d'être là. C'est vous qui avez le plus quand même. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on vous a invité. Vous avez été, on l'a vu tout à l'heure dans l'un des magnétos de Maxime, l'un des running gags de la soirée. Et l'objet d'un sketch, c'est d'une mise en scène concoctée par Nicolas Bedos et quelques complices, Nicolas Briançon et Catherine Jacob. Le Molière que tu vas peut-être gagner ce soir, si tu ne veux pas t'asseoir sur ce bouteille directement, parce que si ça peut nous éviter de mater des allers-retours entre la salle et la scène pendant des plombs, franchement, ça fera plaisir à tout le monde, parce qu'on adore ton pub, mais enfin, il y a des limites, quoi, tu vois. Bon, Saint-Jean-Marc, vous êtes le banquier d'Alexis. Oui, oui, j'ai cette chance, oui. Voilà. Mes collègues et moi, on a regardé le début de la soirée au Crédit Agricole du boulevard Poissonnière, je peux vous dire que c'est la fête. Ah, ben, alors là, ça fricole et tout. Ah, oui, c'est la fête. Je vais, d'ailleurs, dès demain, proposer à Alexis un certain nombre d'investissements. Madame Christine Michalik, bonsoir, vous arrivez de Bordeaux. Oui, bonsoir. Alors, c'est ça, les nouveaux amis de mon fils. C'est ça, exactement. Il va pouvoir se la péter. Mais à mort, ça, ça va. Ils sont bien, hein, Briançon et Jacob. Vous vous dotiez d'un dispositif particulier ou vous avez été complètement... Non, c'était un grand moment de gênance. Mais bon, c'est pas grave. Il m'avait juste prévenu qu'à un moment, je risquais de m'asseoir sur une chaise. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Mais il faut savoir qu'il a préparé ses sketchs sans savoir du tout si j'allais avoir les... Vous auriez pu être humilié, c'est ça que vous nous dites. Ça aurait été drôle. Oui, mais comme dirait le banquier du boulevard Poissanière, on ne pourrait être qu'au riche. Donc, on se doutait que peut-être vous seriez l'un des triomphateurs de la soirée. Et lui, en tout cas, il y croyait. Bon, et puis, ensuite, il y a eu des commentaires. Je ne sais pas si vous avez vu sous les yeux le compte-rendu de l'AFP hier soir de la soirée des Molières. D'habitude, les dépêches AFP, vous savez, enfin, Jean-Christophe Corbinéiste le sait, c'est factuel, c'est carré, c'est sans jugement de valeur. Là, je lis le Wonder Boy du théâtre privé. Alexis Michalik, 34 ans, joli garçon en regard bleu pétillant. La fille de l'AFP est amoureuse de vous, aime raconter des histoires à tiroir où quelques acteurs fidèles se démultiplient en une foultité de personnages. C'est ma mère. C'est Christine Michalik. Ça vous va ? Oui, c'est sympa, c'est toujours sympa. Ma vraie mère s'appelle Pamela Hargreaves, puisqu'elle est anglaise. Donc, ça n'est absolument pas Christine Michalik. Elle a été très, très déroutée de voir ce sketch. Mais bon, non, non, elle disait, bon, au moins, ça ne me ressemble pas du tout. Donc, ça va. Alors, on en parle de vos acteurs fidèles. Pour stupéfiants, sur France 2, Léa Salamé était allée leur rendre visite dans les loges du théâtre du Palais Royal. Parlez-moi de monsieur Michalik, d'Alexis Michalik. Je vous laisse. Moi, le mot qui me vient principalement, englobant tout, c'est rassurant. Il est d'une précision absolue. Oui, il est précis. Oui. Parce que comme il sait ce qu'il veut, il est tranquille. Et quand on avait des doutes sur... T'es sûr que ça va passer ? Bonsoir. C'est vous qui jouez Sarah Bernard. Je joue Sarah Bernard. Qui était donc la protectrice d'Edmond. Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ce que tu n'as pas écrit dans la pièce, c'est une histoire de femme. C'est la femme d'Edmond, Rosemond, qui était une grande poétesse. C'est elle qui a écrit à Sarah Bernard pour lui demander de rencontrer son mari. Ça, il ne l'a pas dit, c'est un homme qui a écrit dans la pièce. On ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est important. Edmond Rostand, 29 ans pour Cyrano de Bergerac. Michalic, 34 ans et des Molières à poison. Il y a un parallèle à ça ? Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, quand j'écrivais Edmond, moi, ce qui me parlait, c'est qu'à 29 ans, j'ai écrit Le Porteur d'Histoire, pour lequel j'ai eu le premier Molière, etc. Et donc, je voyais ce que c'était d'avoir, soudain, un premier coup, où c'est tout de suite un succès, et de se retrouver un peu enfermé, et de se dire, bon, là, il faut que j'écris autre chose, sinon, je vais être paralysé pour quelques années. Et c'est pour ça que le cercle des visionnistes est venu très vite. Mais donc, j'avais constamment l'ombre d'Edmond en tête, en me disant, je vois très bien ce que tu as vécu, dans des proportions infiniment plus grandes, évidemment, parce que c'est la Porte Saint-Martin, c'est immense, c'est un triomphe. Et triomphe qui se prolonge, c'est joué depuis septembre, il n'y a pas de date de fin, pour l'instant ? Non, il n'y a pas de date de fin, donc on est... C'est bon, c'est... Donc, c'est Adlib, comme on dit. Voilà, le directeur du Palais-Royal, Francis Nani, est un directeur à l'ancienne, donc il y croit, il dit non, non, tant que ça marche, ça joue, quoi. Mais ce soir, il y aura une représentation particulière, ou pas ? Ben non, ils jouent, comme tous les soirs. Avec peut-être une saveur particulière, là. Oui, je pense qu'ils vont avoir la patate, ils vont avoir un petit plaisir, là. Vous avez vu Edmond ? Non, non, je n'ai pas vu, mais j'irai voir. Ah ben là, maintenant, obligé. Est-ce que... Je crois que le président a vu Edmond, je crois que M. Macron est venu voir Edmond avant qu'il soit président. Ah oui, avant la campagne. Oui, oui, avant la campagne. Détendu. Sympa, sympa. Vous en êtes sûr, en fait ? Oui, 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 j'en ai. Je vous dis, je crois ça. Chez mes informateurs. Pour la suite, pour ce qu'on fait après un succès, on a remarqué que ces dernières semaines, vous avez créé une pièce d'un genre complètement différent, Intramuros, le huis clos d'une prison, d'une cellule et d'une scène de théâtre en prison. C'était le défi de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec vos pièces précédentes ? Oui, enfin, ce n'était pas vraiment un défi, c'est que j'ai fait trois pièces historiques, donc je me disais, bon, maintenant, je vais peut-être faire un peu autre chose, et Intramuros, c'est né d'une expérience que j'ai eue moi-même en prison, non pas en tant que détenu, mais j'ai eu un prix pour un court-métrage qui a été remis par des détenus, et j'ai passé deux heures avec eux, dans une centrale, donc une prison où les gens sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et en sortant, j'avais ça dans la tête, et donc je me suis dit, bon, je vais raconter un truc qui se passe en prison, et voilà, et c'était super. Moi, de toute façon, je ne suis jamais aussi heureux qu'en création. Et la création, c'est d'abord l'idée, l'argument, comme on dit, de la pièce, ou c'est l'écriture et ce travail de dentelle ? Non, moi, c'est toujours l'idée qui se développe pendant plusieurs mois, voire années, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment mûre pour exister, et après, se pose la question de la réalisation, voire des dialogues, et dans Intramuros, par exemple, les dialogues sont venus au plateau, avec les acteurs, dans une sorte d'improvisation dirigée permanente, alors que dans Edmond, comme évidemment, c'est la langue de Cyrano que je réutilise, la langue de Rostand, là, il fallait que ce soit écrit dès le début, oui, oui, bien sûr, les acteurs connaissaient leurs textes. J'ai vu dans une interview où vous vous définissiez comme un auteur de gauche, que ça se voyait dans vos textes, dans vos pièces. Ah oui, vous avez dit ça ? En tout cas, je suis un homme de gauche, ça c'est sûr. Est-ce que ça se ressent dans mes pièces ? Je ne sais pas, puisque quand même, Edmond se joue dans un théâtre assez bourgeois, en tout cas, j'essaye de fédérer un public global, évidemment que je ne fais pas des pièces pour un public de gauche, je fais des pièces générales, un peu comme ce qui se fait aujourd'hui, mais... La gauche, là, est à votre droite, si vous avez quelque chose à lui... Et je suis peut-être la gauche de cette gauche, là. C'est un auteur, hein ? Non, mais voilà, franchement, il faut le faire. Vous êtes à la gauche de cette gauche, là ? Non, mais plutôt du monsieur qui était en colère tout à l'heure, alors ? Peut-être, en tout cas pas loin, moi, je suis plutôt là, mais sans... Moi, je ne m'attache pas à des figures, c'est plus des vidéos. Moi, je ne suis pas en campagne, quoi que ce soit, donc c'est juste une sensibilité, on va dire. On aime bien faire rencontrer des... Voilà. C'est bien différent. Merci Alexis Michalik. Merci Jean-Christophe Cambanellis, et merci Alexis Michalik, je rappelle, au théâtre du Palais Royal Edmond, et le Cercle des Illusionnistes se joue jusqu'au 9 septembre à la Pépinière, et le porteur d'histoire au Bélier Parisien, c'est ça. Et donc, la nouvelle création, Intramuros...